Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le jardin pour papoter animaux puisque vous avez été quelques-unes à me demander une vidéo sur nos animaux de compagnie. Pour ceux qui découvrent ou qui ne savent pas, nous avons un gros chien, Brest, que vous avez sûrement dû voir déjà dans les vidéos au potager ou même dans d'autres vidéos parce qu'en général quand je filme, il n'est jamais très très loin de moi. On a également trois chats, donc on en a eu quatre. Le premier n'est pas mort, rassurez-vous. Il a simplement quitté le domicile familial il y a quelques années. J'ai une amie qui habite à quelques centaines de mètres de chez moi. Oui, je montre là-bas parce qu'en fait c'est par là-bas. Elle a des chevaux et notre chatte, enfin c'était une chatte qui s'appelait Nougat. C'était une chatte tricolore qu'on m'avait donnée et elle se plaisait beaucoup en fait à aller dormir là-haut dans le foin. Et donc mon amie a des enfants dont Yona, c'est le meilleur copain d'un de mes fils. Et en fait il lui donnait souvent à manger du poulet, du jambon, du bon. Ça a commencé à un gras, parfois un chat. Il a dû trouver le logis et le couvert à son goût là-bas. Et du coup elle est partie il y a quelques années. Ça doit faire maintenant peut-être 4-5 ans déjà, je ne me rappelle plus trop. Et c'était notre premier chat. Et il faut savoir que je n'étais pas trop chat moi à la base. Mais quand on est arrivé dans la maison, la maison a été fermée en fait depuis 2 ans déjà. Et il y avait énormément de souris dans la maison. Et en fait elle venait tout manger en fait dans les placards. Elle ouvrait les paquets de farine. Elles ouvraient également les paquets de pâtes. Enfin elles allaient vraiment grogner dans tout ce que j'avais dans mes placards. Parce que vous le savez, j'habite une très vieille maison. Et il y a des trous un petit peu partout. Et je pense qu'à force les souris avaient fait des galeries un petit peu partout derrière les murs. Et donc voilà, elles s'en donnaient à cœur joie dans la maison. Elles piquaient un petit peu tout. Et donc je pense que le chat leur a fait un petit peu peur. Et du coup ça s'est bien calmé. J'ai ensuite adopté un petit chaton qui je pense devait, je ne suis pas sûre qu'il était sevré. Donc il y a quelques années, alors attendez, je regarde. Donc on l'a eu en 2009, donc juillet 2009. Donc à l'époque en fait j'allais chercher mon lait cru à la ferme, donc à une ferme près de chez moi. Et donc j'y allais deux fois dans la semaine avec, vous savez, mes sortes de géricanes. Et donc un matin je pars avec mon fils chercher le lait à 8h, donc au moment de la traite. Et il y avait un petit chaton gris en fait, mais vraiment tout petit, tout petit, sous la voiture. Et bon ben voilà, moi j'ai un vrai cœur d'artichaut, je ne peux pas, je ne supporte pas. Quand je vois un petit animal comme ça, je ne peux pas m'empêcher de le prendre. Donc je dis à mon fils, bon si au retour de chez le laitier, il est toujours encore là, on le prend, puis on va s'occuper de lui pour le remettre un petit peu en forme et tout. Il était vraiment minuscule et puis très 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 sale. Il était bourré de puces, enfin de plein de cochonneries. Et donc ça va aboyer. Et donc on l'a pris et puis on l'avait mis dans un petit coin du jardin parce que je vous dis, il était très très sale, donc je ne voulais pas le mettre dans la maison. Et donc on a fait un petit vote à la maison et tout le monde a voulu le garder. Donc on l'a gardé, donc on l'a appelé Grisou. Donc vous l'avez aussi certainement déjà vu. Alors là Grisou, c'est une femelle en fait qui est née en 2009. J'ai pris les carnets de santé parce que je ne me rappelle pas exactement des dates. Donc en 2009, elle a 9 ans. Et Grisou, c'est vraiment un chat, je pense qu'elle n'a pas été sevrée. Et elle a dû être abandonnée soit par sa mère, soit par ses maîtres. Et donc du fait qu'elle n'ait pas été sevrée, je pense qu'elle n'a pas été sociabilisée non plus. Enfin quand je dis qu'elle n'a pas été sevrée, c'est-à-dire que je pense qu'on s'en est débarrassée avant la période de sevrage. Enfin avant la fin, oui, vous me comprenez, un peu de mal à m'exprimer. Mais du coup c'est un chat qui est resté très très solitaire, qui est resté très indépendant. C'est un chat qui rentrait peu en fait à l'intérieur de la maison, qui a très vite en fait pris ses aises. Vous l'avez vu dans mes vlogs au potager aussi, c'est un chat qui dormait même l'hiver dehors. Donc elle avait vraiment des gros gros poils, je pense qu'il la protégeait du froid. Donc on lui faisait des caisses avec des couvertures. Donc elle avait une caisse dehors, elle avait une caisse également dans la buanderie à l'intérieur. Elle y dormait un petit peu, mais voilà, c'était pas trop ça. Elle avait aussi sa gamelle à l'extérieur. Enfin, elle était vraiment très très indépendante. Et très, je ne veux pas dire restée sauvage, mais voilà, elle était très très pour elle. Mais à côté de ça, elle était quand même très très infectieuse. Pourquoi je dis « elle était » ? Sûrement parce qu'elle est partie il y a quelques temps. Alors il faut savoir que, comme je vous disais, Grisou, elle est très indépendante. Et il y a quelques mois maintenant, elle est partie. Et je sais que souvent, alors nous on ne s'inquiète plus. Alors effectivement, soit il lui est arrivé quelque chose, soit elle est en train de faire sa petite vie. Et puis elle va revenir quand le froid va arriver. Elle nous a fait le coup déjà il y a quelques années en arrière. Et elle est revenue le jour de Noël, le 24 décembre. C'était assez drôle, ça faisait six mois qu'elle était partie. Donc je ne sais pas où elle était. En tout cas, elle n'avait pas maigri. Elle était en bonne forme. Elle était très très bien. Donc je ne sais pas. Soit elle est allée lire domicile ailleurs. Et puis il faut savoir qu'il y a eu pas mal de travaux aussi chez nous. Et je pense que c'est quelque chose qui l'incommodait beaucoup. Du coup, elle n'a pas trop suivi, elle n'a pas trop aimé. Et puis elle est partie faire sa petite vie. Donc il faut savoir que tous mes chats quand même sont stérilisés, épucés, vaccinés également, vermifugés bien entendu. Et donc voilà, si quelqu'un venait à la recueillir ou l'emmener chez le vétérinaire, de toute façon au niveau de la puce ou au niveau d'une SPA, s'ils étaient récupérés, il n'y aurait pas de souci, on serait contactés. Donc voilà, on ne s'inquiète pas plus que ça. Soit elle va revenir, soit elle ne va pas revenir. Tout ce qu'on espère, c'est qu'elle soit en bonne santé et qu'elle soit heureuse là où elle est. Ensuite, on a eu Whisky. Alors Whisky, c'est le petit chat noir que vous voyez très très souvent parce qu'il est devenu depuis quelques temps très très affectueux. Alors il faut savoir pour la petite histoire que je n'ai jamais acheté un chat. Ce sont toujours des chats. Ça vient un petit peu en fait comme ça, j'avais envie de dire, ça vient un peu au feeling. C'est-à-dire que pour Whisky par exemple, je suis allée récupérer un jour mon fils à l'anniversaire du fils d'une amie à moi qui habite dans le village. Et donc elle a plusieurs chats, dont un chat noir. Et j'adore ce chat, j'adore ce chat noir. Et donc je le caressais à chaque fois que j'y allais. Et puis je lui dis comme ça, j'ai dit, j'adorerais avoir un chat noir un jour et tout. Et puis je la vois partir, en pensant qu'elle allait dire à mon fils de venir. Et d'un coup, je la vois revenir avec une toute petite boule de poils noirs dans les mains. Et voilà, c'était notre Whisky. Et bien encore une fois, elle me l'a mis dans les bras. Elle me dit, il est à toi. Et je sais qu'elle ne donne pas ses chatons à n'importe qui. Et ça m'a vraiment fait très plaisir. Et je me suis sentie très privilégiée parce que je sais que quand elle donne ses chatons, elle essaye vraiment de les placer dans des familles qui sont de confiance, on va dire. Et donc j'ai été vraiment très touchée par le geste. Donc je suis rentrée avec mon fils et le chaton. Et je suis rentrée à la maison. Et je suis allée voir mon mari. Je dis, regarde ! Et je lui ai montré la petite boule de poils. Donc le petit chat noir aux yeux verts. Il a une petite tâche blanche ici, donc sur le torse. Et donc ça, c'était en... Alors il faut que je regarde les dates quand même. 2011. Donc Whisky, il a 7 ans. Il a eu 7 ans, donc le 1er juillet. Et c'est un petit chat qui se porte très bien, qui est bourré d'affection, qui est encore très joueur quand même. Et d'autant plus depuis que Myrtille arrivait dans la maison. Donc Myrtille, je vous en parlerai juste après. Mais c'est un chat à qui il est arrivé beaucoup, beaucoup de problèmes, en fait. Donc quand il avait 8 mois, il a été percuté par une voiture. Donc ça lui a touché, en fait, la colonne vertébrale. Et je pense aussi quelques nerfs. Donc il marche un petit peu en crabe. Donc vous voyez, il a la colonne qui est un petit peu de travers. Donc ça s'est très bien ressoudé. Il a eu un gros choc à l'époque. On l'a direct fait soigner. Mais voilà, il s'en est quand même assez bien remis. Et il y a quelque temps, je vous disais, un soir, mon mari était sur la terrasse. Et il l'a vu au whisky. Donc il ne bougeait plus, en fait, sur la terrasse. Il miaulait simplement. Il miaulait. Un drôle de miaulement. Il ne se levait plus. Il ne bougeait plus. Et on voyait qu'il n'était vraiment pas très, très en forme. Du coup, je l'ai mis dans une serviette. Il devait être 21h ou 21h30. J'ai appelé donc mon véto. Il m'a dit, vous me le ramenez tout de suite. Et donc je lui ai emmené. Et il m'a dit, ben écoute, c'est un empoisonnement. Donc on ne sait pas si c'est un empoisonnement volontaire ou involontaire. Parce que, il m'expliquait qu'il y a certaines substances, dont le liquide de refroidissement, par exemple, qui a une odeur apparemment que les chats aiment beaucoup. Et comme ils ne savent pas que ce n'est pas bon, en fait, pour eux, ben voilà, ils vont se mettre à le boire. Et ça peut, donc ça peut les tuer. Donc il l'a gardé quand même pendant 2-3 jours, il me semble. Il lui a administré donc des soins. Il lui a fait un lavement ou un lavage, je ne sais pas, un lavage d'estomac. Enfin, il lui a donné pas mal de choses un petit peu pour le rebooster. On l'a récupéré, donc après 3 jours. Je vous avouerai que c'était chaud parce qu'il n'était pas très très en forme. Mais on s'est dit, voilà, on va continuer à s'occuper de lui du mieux qu'on peut. On va continuer à se battre pour qu'il aille mieux. Et malgré qu'il ait gardé quand même quelques séquelles neurologiques, par exemple, de temps en temps, c'est son train arrière, en fait, flanche. Et il tombe, il est pas très stable en fait sur ses 4 pattes. Parfois sa queue aussi, elle tombe, elle a mis beaucoup de temps à remonter. En fait, il marchait en traînant la queue par terre. C'était assez bizarre. Et puis finalement, maintenant, il va vraiment, vraiment beaucoup mieux. Donc on est vraiment ravis. Et ensuite, la dernière venue, donc c'est Myrti. Myrti qui a apporté énormément, énormément de bonheur et de choix dans notre maison. Il faut bien le dire. Donc Myrti, elle est toute petite, donc elle a eu un an, donc le 1er mai. Donc là, elle a un tout petit peu plus d'un an. C'est une petite chatte toute fofolle. Voilà, très très joueuse. Elle est ultra dynamique. Et elle a apporté énormément de joie à Whisky. On dirait qu'ils sont amoureux en fait. Ils sont tout le temps ensemble. Whisky, arrête pas de la suivre partout où elle va. Ils se font des papous, ils se font des câlins. Vous voyez, il y a un nuage de poussière. Brest, Brest. C'est rien, c'est... C'est Brest qui est en train de creuser sous le petit arbre à côté. Bon, bref. J'espère que vous me voyez encore. Voilà, donc Myrti a amené beaucoup de joie et de bonheur à la maison. Et vraiment, pour le plus grand plaisir de Whisky, on a l'impression qu'il a une seconde jeunesse. Il joue de nouveau. Il lui court après. Enfin, il font les fous à l'intérieur de la maison. Il monte, il descend l'escalier comme des petits fous. Il dorme ensemble. Il mange ensemble. Il boit ensemble dans la même gamelle. Et Myrti a amené énormément aussi de bonheur, je pense, à Brest. Parce qu'elle est faux-folle, quoi. Elle est tellement faux-folle. Elle lui saute dessus. Ils se font des bisous. Brest adore les chats. Ils s'entendent vraiment très très bien avec nos chats. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. C'est une vraie crème. Brest, je ne sais pas, vous l'avez déjà vu. C'est un gros chien pâteau. Enfin, il est adorable. Et donc, depuis quelques temps, en fait, Whisky, ça l'a amené à beaucoup changer. Et Whisky, maintenant, il va se coucher avec Brest aussi. Il lui fait des câlins. Il va avec ses pattes. Il le prend comme ça autour du cou. Il tombe sur lui. Et puis, Brest, ça le gêne. Il n'aime pas trop. Et Whisky, il lui fait des papous. Il lui lèche la figure et tout. Et franchement, ils sont adorables. Mais Brest aussi. Il le fait aussi. Mais il n'aime pas quand on le dérange sur sa couverture. Mais ils sont trop mignons. Ils sont vraiment trop drôles. Voilà. Tout ça, ça amène beaucoup de joues, on va dire, dans le foyer. Et c'est... Moi, vraiment, un foyer sans animaux, pour moi, c'est difficilement concevable. Je trouve qu'il nous apporte tellement les animaux. Et encore là, Whisky, il est juste à côté de moi. Parce que dès que je sors maintenant, il est un peu comme Brest. Il est tout le temps là. Donc, voilà. Il me manquerait. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez. Mais voilà, il est en train de passer là, sous le petit banc. Voilà. Vous voyez sa petite tête là-bas. Voilà. Et il va se coucher à l'ombre, tranquillement. Donc, on va passer à Brest maintenant. Donc, Brest, c'est... Alors, le chien, c'est... Voilà. Moi, c'est un souhait depuis très, très, très longtemps, le chien. J'ai toujours rêvé d'avoir des chiens parce que j'adore ça. Je trouve qu'ils nous apportent tellement. Ils sont tellement loyaux, fidèles. Ils sont tellement pleins d'amour, en fait. On a l'impression qu'ils comprennent tout. Et vraiment, j'adore, quoi. Et c'est une telle compagnie à la maison. Vraiment, je ne me sens jamais seule, en fait. Donc, Brest, il a aujourd'hui, donc, 2018, donc, 5 ans. Il va avoir 5 ans, donc, le 20 juillet. Donc, très, très bientôt puisqu'on est le 16 aujourd'hui. Et donc, c'est un croisé, en fait. Donc, Labrador et, on présume, Griffondrata ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un mélange, en fait, des deux. Donc, il a un peu les caractéristiques, vous voyez, du bon pépère, donc, qu'est le Labrador. Et en même temps, des caractéristiques, un petit peu, donc, des griffons, donc, qui sont un petit peu, quand même, des chiens de chasse. Donc, avec des instincts, quand même, très, voilà, très développés. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je n'aime pas trop le lâcher en forêt, Brest, parce que j'ai toujours peur, en fait, qu'il parte, s'il voit un gibier et qu'il ne revienne pas parce que ça nous est déjà arrivé et on l'a perdu pendant plusieurs heures. Et j'en étais juste malade. Donc, voilà, en fait, j'aime tellement mon chien que, voilà, s'il lui arrivait quelque chose, je serais tellement triste. Et donc, on l'a eu, donc, tout petit. Donc, il avait deux mois et demi, je crois, deux mois et demi, trois mois. C'est mon mari qui a choisi. Alors, je pense que j'hésitais entre un mâle et une femelle. Ça m'était égal. Et en fait, quand cette petite boule de poêle est venue vers nous, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'il était beau, qu'il était beau. Quand il était petit, il avait une bouille tellement craquante. Il avait un petit corps, des grands yeux comme ça, tout magnifiques, qui vous regardez comme ça, plein de tendresse, plein d'amour et des toutes grandes pattes. Il était trop délirant. On avait l'impression qu'il était un peu disproportionné, en fait. Et ça nous faisait tellement rire. Il avait des quilles géantes. Et c'était tellement drôle quand on le voyait marcher. Et c'est un chien qui est très doux, qui est très gentil. Les enfants, on l'aime beaucoup. Il est très, très affectueux. Il est tout le temps, en fait, avec moi. Et j'adore, en fait, mon chien. Mais en même temps, il a une... C'est un chien qui a une force énorme, énorme. Il est très, très musclé. Et c'est ce que je vous disais. En fait, il déteste être à la laisse. Donc, on a beaucoup de mal quand on va promener avec. C'est-à-dire de le tenir à la laisse. Et c'est pas agréable, en plus. C'est pas agréable. Attendez, j'ai quelque chose de bizarre sur mon écran. Voilà, c'est réglé. Et du coup, pour ça, on est heureux d'avoir un grand jardin. Parce que du coup, là, au moins, il peut se dépenser. On peut jouer avec lui et tout. Parce que c'est pas un plaisir, en fait, d'aller promener avec lui. C'est même arrivé une fois, ou quand il a rencontré un autre chien. Alors, il n'est pas du tout agressif. Mais il est tellement content quand il sort et quand il rencontre un copain, qu'il ne voit plus rien autour de lui. Et l'autre fois, il m'a envoyé valderguer. Mais j'ai fait une roulade sur moi-même. Heureusement que mon fils aîné était là pour le tenir. Parce qu'il m'aurait encore traîné sur le sol. Enfin, il fait 36 kilos. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et donc, voilà, c'est une boule de muscles. Donc, maintenant, il va venir là. Voilà, sur son petit coin du mur. Voilà, mais sinon, en fait, c'est une crème. Il est adorable. Donc, j'avais pris des cours avec un comportementaliste canin. Donc, il était venu à la maison pour essayer, enfin, pour m'aider à régler certains problèmes qu'on avait avec Braise. Et ça a très, très bien fonctionné. Alors, tout a fonctionné. Il n'y a que la laisse avec laquelle je n'y arrive pas. Et par contre, alors bien sûr, quand l'éducateur était venu avec lui, il obéissait aux doigts et à l'œil. Mais avec moi, ça ne marchait pas pareil. Donc, je me suis dit, bon, si c'est le seul problème, si c'est le seul point qui pêche, eh bien, tant pis, ce n'est pas grave. On a un grand jardin. Brest peut se dépenser. Et peut-être qu'en vieillissant, je me dis peut-être que d'ici trois ans, voilà, il ira sur ses huit ans. Ça le calmera peut-être un peu. Ce qui n'est pas sûr. Mais voilà, sinon, c'est un chien très, très heureux, en pleine santé. Ah mon brisou ? Bah oui, c'est toi qu'on parle maintenant. Et voilà, sinon, on l'aime tellement à la maison. Il est adorable. Il comprend tellement de choses. C'est un réel bonheur, en fait, de l'avoir. Donc, moi, je suis absolument ravie d'avoir ce chien. Et sa présence, elle me fait tellement de bien. Je vous embrasse très, très fort. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et, bah écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à plus. Ciao. Prisou. Donc là, c'est braise. Avec sa grosse truffe d'amour. Oui, mon pépère. Voilà, vous voyez ? Là, c'est mon gros brisou. Et si vous avez petit whisky qui fait sa sieste ? Oh, viens t'embêter, mon pépère. Voilà, petit whisky qui fait sa sieste. Merci. Je vous vois. ¡Sous- Natalie! Merci.